Coucou les cotonettes, pour cette Saint-Valentin 2019, Cé et moi sommes de retour sur le club des cotonettes pour vous proposer en collaboration un look édition spéciale Working Girl qui n'auront pas trop le temps mais qui vont quand même célébrer la Saint-Valentin. Donc, comme d'habitude, je m'occupe de la partie maquillage et coiffure et Cé va s'occuper donc de concocter les looks et je serai en quelque sorte son modèle. Donc, le petit look auquel j'ai pensé, pourquoi est-ce que j'y ai pensé ? Simplement parce que, comme vous les filles, je suis une Working Girl. En plus, j'ai des horaires de cadre, c'est-à-dire que je n'ai pas d'horaire littéralement. Résultat, trouver le temps pour aller à la Saint-Valentin, fêter la Saint-Valentin, soit avec mon amoureux, soit avec mes copines, ça dépend des années. Il y a des années où je fête la Saint-Valentin avec mes amis. En tout cas, c'est une fête que je me force à célébrer chaque année parce que ça permet de se redire les choses, ça permet de se redire les engagements, envers soi-même ou envers la personne avec qui on est en couple ou envers les personnes qu'on aime, donc ses amis. Résultat, cette année, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaliser un petit maquillage qui est quand même un peu prononcé mais qui reste portable durant la journée parce que, bien sûr, je travaille et je n'aurai pas le temps de rentrer chez moi, me préparer pour ressortir à aller dîner. Donc, je partirai directement du travail pour le lieu de rendez. Je vais donc commencer par mes yeux. Comme d'habitude, je retrace mes sourcils. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez comment je le fais. Avec un simple crayon, je nettoie ensuite avec un concealer et je viens appliquer de l'ombre à paupières. J'utilise ici deux ombres à paupières différentes et ce sont des couleurs qui sont relativement claires. Pas de smokey eye parce que je me vois très mal aller au boulot en smokey eye, bien que ce soit très joli et que certaines femmes puissent se le permettre. Moi, non. Ensuite, je viens déposer un fond de teint. C'est un fond de teint qui est plutôt mat, que j'aime beaucoup. Il est très couvrant, comme vous allez le voir. Donc, c'est histoire de masquer les imperfections mais c'est histoire également de n'appliquer qu'une couche de produit sur mon visage et de ne pas en avoir 3 tonnes. Puis, je viens donc avec un eyeliner redessiner un léger trait mais vraiment un très très léger trait comme je vous le rappelle, moi je porte des lunettes donc je peux me permettre de masquer mon maquillage des yeux derrière mes lunettes mais si vous ne portez pas de lunettes, vous n'avez pas envie de faire un trait d'eyeliner ultra imposant parce que malheureusement, vous allez sans doute travailler, avoir des réunions, avoir des rencontres avec les clients, etc. et on va vous poser 150 000 questions sur pourquoi vous êtes maquillée, etc. auxquelles vous n'avez pas forcément envie de répondre, ok ? Donc, après avoir appliqué mon mascara, je viens ensuite me saisir d'un stick de fond de teint contouring plus foncé pour venir donc redessiner les ombres sur mon visage. La raison pour laquelle je fais un contouring ici, c'est simplement parce que comme je vous l'ai dit, le fond de teint que j'ai utilisé est très très couvrant. Du coup, j'ai besoin de redonner de la vie à mon visage en renotant les ombres du visage et en venant bien marquer mes pommettes parce que vous savez que j'aime beaucoup mes pommettes et que je trouve que c'est un de mes points forts en fait sur le visage. Donc, je viens toujours les souligner parce que j'aime qu'elles soient saillantes, j'aime qu'elles soient bien marquées. C'est la raison pour laquelle je viens donc les creuser, creuser mes joues au maximum avec ce produit-là qui est très 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 foncé. C'est fait exprès. Ensuite, il faut estomper, 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 estomper. J'ai estompé hors caméra parce qu'à un moment donné, c'est juste énormément d'estompage. Je ne pouvais pas tout vous montrer. Puis, j'applique donc une poudre translucide. Donc, moi j'ai la chance de ne pas travailler dans un métier où je bouge beaucoup, je ne bouge pas du tout. Je suis assise, le mieux que je passe, c'est aller en réunion, me déplacer pour aller en réunion d'un étage à l'autre. Résultat, par contre, je suis sous le chauffage ou sous la climatisation au boulot, donc mon visage brille vite. C'est pourquoi j'applique une poudre translucide et j'emmènerai ma poudre translucide avec moi au travail pour faire les retouches en milieu de journée et juste avant de partir du boulot pour mon rendez-vous histoire d'avoir le visage bien mat. Voilà. Je viens ensuite ourler mes lèvres avec un crayon à lèvres marron bien foncé et je vais appliquer un gloss qui est très, très clair, un rosé nude, kind of, voilà. Toutes les références des produits, vous les retrouverez sur le Club des Cotonettes avec l'article qui ira avec, bien sûr, cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à passer pour avoir les références des produits, les références de tout, en fait, de tout ce que j'ai utilisé au cours de cette vidéo parce que là, sur le coup, je ne m'en rappelle pas. Du coup, il va falloir que j'aille faire mes petites... noter mes petites références de produits, etc. Enfin, pour vous donner bien le détail. Donc, passer sur le Club des Cotonettes, lire l'article et puis voilà. Ensuite, les baby hair, je m'occupe des baby hair. Donc, les baby hair, lorsque je me maquille, je préfère les faire après avoir fait mon teint. Je trouve ça plus simple de faire les baby hair sur un teint qui est fait plutôt que de faire les baby hair et venir poser du fond de teint ou de la poudre dessus. Enfin, pour moi, ça marche mieux ainsi mais vous n'êtes pas obligés de faire pareil. J'utilise ensuite un stick highlighter pour venir apporter un peu de lumière à mon visage. Et comme vous le voyez ici, étant donné que je vais aller au boulot, je n'applique pas mon highlight au pinceau parce qu'au pinceau, ça va être tout de suite très prononcé. Je l'applique d'abord sur ma main et ensuite, je prélève la matière avec les doigts et je viens poser du highlight léger comme ça sur le haut des pommettes. Voilà. Je passe ensuite à la coiffure qui va être très simple. J'ai encore mes nattes. Donc, je vais réaliser une couronne comme vous le voyez, vanillée à l'avant de la tête après avoir donc redessiné les baby hair. Les baby hair, c'est vraiment au choix. Je ne fais pas partie des personnes qui imposent la dictature des baby hair. C'est quelque chose que j'aime. J'aime avoir les baby hair travailler mais si vous n'aimez pas, c'est également votre choix. Voilà, je suis prête. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo et à venir sur le Club des Cotonettes lire l'article de C pour voir nos suggestions de look. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis Bonne Saint-Valentin.